Musique Bonjour, en direct de la place de la lumière à Saint-Omer, nous allons découvrir la troisième année des cours sujets, l'événement Saint-Omer à Capitaine-Ducou. En ce 6 octobre de 2010, nous allons participer notamment à des ateliers, des cours de confort, mais aussi des conférences au soir, à un concert. Cette année encore, le parent de cette année-mise sera Jean-Pierre Coeur, qui nous fait l'honneur d'être là sur le sommetage. Donc, nous voici ici au Point Accueil, et nous allons maintenant être arrivés de jeunes gens qui reviennent de prendre nos questions. Merci, mademoiselle, commentez-vous avec le nom Saint-Omer qui a pris la nuit ? Que peut-être ? Ok. Vous avez une souci ? Vous avez des gens à accueil. Je fais partie d'ici, j'habite de rentrer. On peut avoir seulement ceux qui avaient déjà marqué, et ils faisaient partie d'avant, et quand on est allé plus, tu ne la fais pas. Voilà. Malheureusement, ça pleure comme je viens, donc je n'ai pas les 7 octobles et tout le monde. C'est 7 octobre maintenant. Oui, il y a des 7 octobre. Oui, il y a des 7 octobre. Oui, d'accord. Ça vous plaît, ça a 10 octobre ? Ah oui, c'est 7 octobre. Ah oui, c'est 7 octobre. Oui, c'est 8 octobre. C'est bien, les mondiaux du soleil. C'est vrai qu'on a les chapeaux, mais pas le soleil. Oui, c'est vrai. On aurait pu penser par un peu de temps. Cet après-midi, on va aussi découvrir la courbe en chou, donc, et d'autres n'a qu'il suis, il est brouillard dans l'âme, j'ai testé pour vous, ça t'apporte pas beaucoup. Alors, suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Back when you dated that drama queen To remember the last time that I saw your face We exchanged some words and hit the road Neither us a single place to go Our friendship Alors, monsieur le champion, bonjour, bonjour, bonjour. Question, madame, souviens, à l'issue-là. Alors, pourquoi j'interviens auprès des enfants, le lycote, le groupe, le centre à aider, etc. Et donc, l'association Jalab. Donc, on est une association d'éducation en péroulois. On s'appelle Jalab, c'est en contraction de chapeau de la Jurelle. Donc, il y a aussi jardin à percée. Donc, le but, c'est de trouver des activités ludiques pour faire des activités de la nature au moins. Oui, d'abord, par le biais, du jardin, de l'âge, de l'âge, de l'âge, de l'âge. Et donc, ce week-end, vous allez vous poser des engagements à l'âge ? Alors, comme c'est ludique, il y a un atelier en fait de création de petites bêtes. Donc, sur les petites bêtes du cotagier, les fonctionnels, les arrêt, les taffes, les qu'on ferme et qui sont très utiles au jardin. Et avec de l'argile qui durcit à l'air. Donc, ça, les emplois, ils partent à l'air et ils le dessinent en respect quantité, par exemple, des essais logiques. Et moi, je fabrique des instruments de l'argile avec des végétaux. Donc, une flûte avec des carottes, du ceron, donc on fait une flûte aussi à casu avec du ceron, et un cyprès avec une noisette. D'accord, est-ce que vous pouvez nous montrer un dessin ? Alors, par exemple, on va vous montrer une salle, parce que là, tous les enfants, ils aillent bien le surreau. Alors, voilà, un petit instrument très facile à fabriquer. En fait, c'est le bébé, c'est un hébergé qui peut appeler les salles, et donc, on utilise le sirop. Le sirop, c'est un peu partout. Donc, le but, c'est de vider l'intérieur, comme les enfants font très bien. Et après, quand ils ont peur, ils se mettent un petit peu plastique, un élastique, et le jus de l'eau. On ne peut pas, si je suis raconté, on change de chance. Et on va essayer avec un fond. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Allez, 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 on ne peut pas. Allez, 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 on ne peut pas. Allez, allez, d'accord, d'accord. C'est le bâle, ça va se mettre en place. Allez, ça va se faire. Alors, je sais qu'on a quitté. Alors j'étais un peu trop inquiétée. Je sais pas, je sais pas. C'est là, c'est là. Hier, il a fait ma langue. Qu'est-ce que c'est que... Ah, monsieur, c'est ça, c'est la chine. C'est ça, c'est quoi toi ? Alors, le pain de sucre. Le pain au sucre. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, celle-là. Non, euh... C'est ça. C'est ça. T'as le lave ? C'est ça. Le potumaron, le potumaron. Et là, si, parce que d'autres on arrive pas. Oui, c'est un peu trop mal. Ah oui, c'est qu'il faut pas. Ah, c'est ça, d'accord, très bon. Alors qu'est-ce que le potumaron ? C'est pas loin. C'est bien. D'accord. Donc, c'est celui-ci. Donc, de ce temps maintenant, à l'activité du genre de monteur en campagne, tout au long de l'activité, assisait, écoutait des comptes, c'est-à-dire dans des temps spécifiés. Donc, juste derrière moi, il y a un petit groupe qui va commencer à avoir un petit envie pour écouter un conte, apparemment, sur les châteaux. Donc, messieurs les géants, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, ici, c'est la pêche de l'école. Donc, la pêche de l'école, c'est essentiel de mon fils, qui est la pêche de l'école, donc on est là, on va faire un peu de l'école par rapport aux enfants, et tout, et tout, et tout. Et d'ailleurs, je pense que la bouille va encore là. C'est la bouille, c'est la bouille, c'est la bouille. Ah, mais je cherche un peu. Il y a pas de chaussures ? Voilà. C'est bon, avec la bouille. Ah, c'est la bouille ! Ah, mais ça bouille ! Bon, à présent, au sein de la sculpture de légumes, avec M. Le Chou, anti-champion en France et Europe. Donc, monsieur ? Monsieur Aïla. Donc, est-ce que vous avez besoin de quelques mots ? En fait, le micro-proche, qui m'a fait en tête, c'est de structurer les enfants au niveau des fruits et légumes. Donc, c'est des petites animations. C'est de montrer que vous jouez avec les enfants, sans les animer, et en les rêve. Ça va jouer. Non, ça va jouer. C'est toujours plus ça. C'est un village. 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 du jardinage et des choux gardins. Ils leur font remettre les tabliers, les capillots, les savots et on les fait à contager. Ils m'ont emmener à la maison. Donc c'est remonter lundi où ils ont emmené leur choux gardins et manger des fruits et les gouttes. D'accord. Vous avez donné sa passion pour la carrière et les choux mères ? Oui, les choux mères et les choux mères. Ils ont envie de jardiner. Vous avez vu que les savots sont vraiment sympas et la vie aussi. C'est un plaisir pour moi de tester. Les bottes, ça ne veut pas. Les savots, je prends savots et ça va trouver pour être plus belle. Donc nous sommes ici à la tournée de la classe d'occasion qui est la courbe de l'annulation de Saint-Denis. C'est bon. ... ... ... Alors on vous présente essentiellement le montage du projet, au montage 1, qui est le projet de projet. Le montage, je vous fais avec une élégation de la montre, de tout, mais on va le faire des questions. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis, je vous le dis. 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 Donc, nous 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 retrouvons ici dans le stand de Enalia avec la femme patrice Céline, qui va nous présenter un peu le culte de l'attente et les activités à proposer aux enfants. Donc en fait, ici, vous avez le temps d'Enermia, donc c'est un temps, donc en fait, nous sommes abusés sur l'énergie renouvelable, qui donne l'énergie du soleil, l'énergie de l'eau, l'énergie du poids, de la géothermie, et également le soleil. Et nous avons comme mascotte, donc à Enermia, à Fokkenberg, la libélule. Pourquoi la libélule ? Parce qu'en fait, elle représente un peu ces 5 énergies, étant donné qu'elle vit un peu en fonction de ces 5 énergies-là, et elle a besoin de ces 5 énergies, d'où le fait aujourd'hui de ce store pour pouvoir découvrir aussi bien nous ensemble qu'aux adultes l'environnement de la libélule, que ce soit à travers des petits jeux, pour le modèle sur le stade de vie de la libélule, et de retrouver justement là-bas, voir où elle se situe, sur ces différents étapes de vie. On a une petite animation concernant faire la différence entre une demoiselle et une libélule. Vous pouvez voir les caractéristiques physiques entre les deux, et c'est un peu simple. Ici, nous avons un petit jeu également concernant la chaîne alimentaire de la libélule, et les torsements peuvent également fabriquer leurs petites libélules à partir de papier et de bois pour représenter un peu la fragilité de la libélule, et montrer un peu son côté, voilà, une petite noiselle et un peu son côté fragile. Donc nous nous trouvons ici en compagnie de Jean-Roubert de Lourdes, qui est un collectionnaire en fait, qui va vous expliquer un petit peu tout le concement de sa tente, qu'est-ce qu'il propose, et surtout vous montrer un petit peu tous les outils. Voilà, donc je vous laisse d'abord vous présenter un petit peu par rapport à l'actualité. Oui, je vous laisse d'abord vous présenter un petit peu par rapport à l'actualité. C'est le collectionneur d'outils traditionnels du Marais de Saint-Denis, qui va avec nos outils, aussi bien les documents. Donc aujourd'hui, j'ai à représenter quelques outils, qui remarquent bien l'image, comment on entretenait le Marais avec les outils, et puis d'hiver aussi. Bon, par exemple, un plantoir, bon, un plantoir peau de gros, on est posé peau de gros en même temps. Et ça date des années combien ? Je dirais ça, 1900-1920, mais je dirais, les boutiques que j'aime bien, les boutiques que j'aime bien, c'est ce que je dis ici. Oh là là ! C'est un boutique qui est tout en bois, on peut imaginer les planches un peu plus longs, de manière impossible. Et en fait, c'est l'ancêtre de la moto. D'accord ! Le maraîchisme, ça va exalté, deux pètes, ça va juste vers un peu, une trempée, si on va en parler, on va arranger, avec un mouvement, on va entrer, et on va repartir. D'accord ! Ce qui fait que ça circule, en fait, ça circule. Donc pour entrer, on va repartir, se metter d'un côté, il va repartir, se metter de l'autre côté, c'est vraiment... Et c'est de la même manière que je connaisse des fois, parce que c'est quand même assez long, vous savez après le poids ? Le poids non, l'année je dirais dans les années 360, c'est le poids dont je ne l'ai pas causé. Mais à l'origine, j'avais pris de l'ombre, mais il y avait plusieurs pressions, je ne sais pas, j'en ai en meilleur état. Là je dirais que c'est plutôt à l'espoir, si on me l'a dit un petit peu, c'est pas grave. Moi je ne pouvais pas le payer, mais c'est vrai que c'est assez bon. Et donc, qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez aussi d'autres qui sont en cervelle, c'est souvent... Alors ça, donc c'est ce qu'on appelle la râle, c'est le poids, c'est le poids, on l'appelle la pure. Et ça c'est vraiment des outils, vraiment, voilà, tout ça c'est pour nettoyer le parel, c'est ce qu'on appelle, c'est vraiment le milieu de la râle, donc c'est tout produit épaisse. D'accord. Donc chaque fois, c'est bien précis, mais une petite idée. Donc ça vous avez l'étrage, ça vous avez la bagarnette, vous m'en connaissez. Pas moi, expliquez-moi. La bagarnette, c'est un outil qui ressemble bientôt à un filet de basket, avec une lamperche. Donc, on jetait dans l'eau, et on ramenait ce qu'on appelait les boues épaisses, donc l'eau retenait, et on jetait ça par terre. Donc ça faisait un engrais, et en même temps, on réussait des cartes. Alors ce qui est particulier, c'est que là, environ, dedans, on fait ses biens rapides, vous trouvez entre 20 et 45 minutes. Là, vous allez juste à côté, là, de la peau grande, et puis... J'imagine bien, vous pouvez tirer ça, il doit y avoir des francs comme... Ouais, parce que la poignée, enfin, c'est pas... Non, c'est super l'eau. C'est super l'eau. Non, c'est super l'eau. C'est super l'eau, mais qu'avec Emmanuel. D'accord. C'est... c'est... c'est une parlemente. C'est vraiment grosse. C'est un genre de problème à peu près français. Non, ça va pas. Ouais, mais non. Normalement, les perches, ils sont pas plus longues. Là, j'attends plus de perches. Je vais un peu plus lent pour mettre dans la voiture. Je suis une escou. Mais, euh... Normalement, c'est des perches encore plus longues. On peut imaginer des perches, je dirais, plus de 4 mètres. D'accord. Mais, qui sait que c'est... Tu as tenu la passion, en fait, de collectionner... Bah, c'est quand même assez spécial, de collectionner des... Non, c'est... Bien sûr. Mais j'ai toujours aimé, je dirais, pas de sous-valles. Et, euh... Avant de collectionner, je dirais... Mais, ce que j'ai collectionné, c'est toujours pas, je suis en train de mettre à la mer. Et, euh... J'ai été bien avancé dans la collection. Et je me suis dit, bah, les deux outils... J'en avais des outils, mais... J'en ai eu l'un, j'en ai eu l'autre, mais c'est pas un certain. Donc, maintenant, j'en ai fait plusieurs centaines. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est vraiment un échantillon de tout ce que vous allez... J'ai fait des échantillons. D'accord. Et est-ce que vous faites des visites par rapport à moi ? Moi, je crois pas, parce que c'est trop petit, mais... Mais j'ai pas la place, quoi. Mais j'aimerais bien, mais... Mais j'espère pour vous que, justement, Capital, par la Capital Légime à Saint-Omer, ça va faire que les gens que vous connaissez beaucoup plus, c'est que vous pouvez offrir aussi, par exemple, votre collection, et la vendre beaucoup en fait. Oui, bien sûr. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui par l'invitation. Ça me fait plaisir de venir. C'est pour moi. 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 D'accord. Alors, j'espère que ça va bien se passer pour vous et que tout week-end, vous aurez du nom. Et puis, l'hiver, c'est pour moi. Ok. Qu'est-ce qu'il commence sur la scène de Saint-Omer, avec la table de légumes, en présence du chanteur Ewen et... Glanvesta. 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 On fabrique des chansons, oui. Voilà. Donc, présentez-moi un petit peu, par exemple, vous. Moi, je suis un Breton exilé. Je suis venu à Lille depuis 4 ans. Et voilà. Mes amis, on se connaît depuis une dizaine d'années. On joue depuis 5 ans. Et là, le projet s'intensifie. En plus, on est dans la chaleur depuis un an. Et pourquoi avez-vous choisi spécialement Saint-Omer pour produire ? On est là maintenant. On a envoyé des CD. Ils ont écouté. Ils ont bien aimé. On a accepté l'invitation avec grand plaisir. Manger des légumes. C'est important, les enfants. C'est ça que fruits et légumes parches, quand même. C'est important. Un coup de poire, un coup de pêche, etc. Est-ce que c'est un peu difficile de quitter la Bretagne pour venir dans le Nord ? J'entourne, j'entourne. Dans le même temps, on est frères de météo. On est ici. Je te jure. On est ici. On est ici. On est ici. On est ici. Ça va la transition. Ça vient passer. Alors on est heureux que c'est ça que vous aurez beaucoup plus grand et puis je l'enverte à 6 ans. Merci, salut ! Bonjour monsieur le maire, vous avez des questions par rapport à l'arcade de la ville ? C'est tout de mire et 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 de mire. Ce qu'on a de mire et c'est vraiment pour faire pour faire pour mettre en valeur de la ville de Marelande,, et ce que vous avez dit particulièrement ? Parce que ça m'a de mire, si la capitale et des lignes, et des lignes, c'est vraiment des miracles, des marais de Marelande. Et donc c'est très important de mettre à l'ensemble le travail des marais, et que j'aime tous les marais. D'accord... et quelles villes-tu leshas qui ont l'essent des marais ? Alors c'est l'entrée de l'article de martyre, c'est le fait que martyre, c'est le fait que martyre, c'est le fait que le soir au léjong, c'est le fait que le soir au léjong, c'est le fait qu'on a cherché. Ben, ben très bien. Et donc, tout le monde le week-end, vous allez balader en plus pendant le temps, vous allez vous faire plus de temps et puis vous allez vous faire plus de temps. Oui, bien sûr, et que ce soir, il y a un plaisir au concert, c'est un qui est important, mais c'est un truc qui va être créé avec la société de notre corps. D'accord, très bien. Et bien, on prend le cours, merci. Merci beaucoup. Bonjour madame. Alors, bienvenue. Oui, bienvenue. C'est le réalisateur de la famille, j'ai été dans le journal, et puis c'est la première fois que je viens. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez participé dans trois, vous avez participé à des ateliers en fait ? Des ateliers, on va faire des ateliers, on va faire des créations, des latinages, des couleurs, ils ont fait une création, des papillons, chacun fait un papillon. Et puis, on va faire des libellus. Moi, c'est une grosse et là, c'est une orange. D'accord. C'est une orange jaune, c'est une gauche, je ne sais pas quelle personne. C'est une libellus, c'est ça ? Et où c'est que tu as fait ça ? Là où on fait des dessins. D'accord. Et comment tu t'appelles alors ? Lucien. Lucien, c'est la première fois que tu viens ? Oui. Et ça te plaît ? Oui. Et toi aussi, c'est ta petite chambre ? Moi, je t'appelle. Cizale. Cizale. Est-ce que ça te plaît de venir à Saint-Thomas ? Oui, les chèvres. Ça te plaît ? Tu reviendras ? Oui. Moi, je veux bien voir. Et deuxième petite chambre ? Bon, ben, on demanderait à la maman, en tout cas. Ouais, on demanderait à la maman, mais bon. Je me trouve en présence d'un monsieur qui fait partir d'une courfairie assez spéciale parce que c'est la courfairie du chou-fleur. Donc, expliquez-nous en quelques mots encore si c'est la courfairie et pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Donc, je veux dire, on vit 7 millions peut-être. 7 millions ? D'accord. Et on vit 8 de... Je veux pas, mais... Voilà. D'accord. Donc, on est en plein dans la période, après, ça ? En plein dans la période. Alors, ce que je le repère, dans la région parisienne, du moment, et en présentation. D'accord. Sur l'Allemagne, on va passer plein de espaces. Bon, cette année, les cours ont été... Très, très... 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 Donc, avant, on était 300 maraîchers. Maintenant, il en reste 40. D'accord. Donc, vous êtes un des... Donc, vous êtes nos partis. Donc, moi, je ne suis pas... Je ne suis pas maraîcher. D'accord. Je ne sais pas si c'est le club de sa première, mais pas maraîcher. J'ai rentré là parce que... J'ai été négoissant pour plus t'être là. D'accord. Ce n'est pas du tout... Mais... Donc, je travaille avec la coopère ratée, parce que tous les chouffleurs sont... Ils sont ramenés dans une coopère ratée qui s'appelle l'acidement. D'accord. Et cette coopère ratée, elle exporte dans... Et tout à l'heure, Paris, l'Espagne, l'Angleterre, et l'Allemagne aussi. D'accord. Et combien... Combien vous êtes de membres à avoir l'endroit de sim au niveau de la coopérie ? La coopérie a été créée en 2006. Et nous sommes 20 adhérents. Ben... Pourfrains et pourfrains. D'accord. Et comment fait-on pour adhérer à la coopérie du chouffleur ? Ben... Pour adhérer à tout ça, il faut... Celui qui veut nous dire, il vient... Non, laissez. Pour moi, tout ça lui plaît. D'accord. Et après, il est tout improvisé. D'accord. Et vous mangez combien de chouffleurs par jour, si ce n'est pas trop indiscret ? Par jour. Encore une fois par semaine, j'ai dit au revoir. D'accord. Très bien. Bon, et bien, merci beaucoup pour cette interview. Profitez bien du week-end pour promouvoir justement votre courterie et en tout cas, vous êtes très très visibles. Bon, merci. 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 Donc, toujours en direct, nous sommes en présente Madame Lajouton-Marc et Monsieur Fulpin, qui était... Ben, expliquez-nous un petit peu. Je suis directeur du CCAS de Saint-Omer. Donc, nous sommes ici à Saint-Omer, capitaine du Légume, donc à l'initiative de Madame Aubeuf, adjointe aux affaires sociales, qui a mobilisé les résidents des foyers de personnes âgées pour confectionner des recettes, notamment des pâtisseries, des entrées, mais sur le thème du légume. Donc, tout est à base de légumes. Les pâtisseries sont à base de carottes. Dans les divers quels, on retrouve des haricots verts, des poivrons, des tomates. Et pourquoi les personnes âgées ? Parce que ce sont très, très importants, le savoir. Donc, c'est un homme. Et on est prolongé de travailler sur l'intergénérationnalité. Donc, voilà pourquoi on est là ce soir. Très bien. Et un petit mot par rapport à la frontière, j'ai eu le plaisir d'être là. Oui, c'est vraiment une dynamique municipale de dire que tous les habitants participent, et surtout les personnagers des foyers logements du CSAS, qui sont vraiment bien entourés. Et actuellement, nous avons un contrat civique, Geoffrey, qui a amené une vraie dynamique. D'accord. Donc, en fait, vous faites un petit peu le lien entre les nouvelles et les anciennes générations. Voilà. par la banque, sur le week-end, et aussi par rapport à tout le monde, tout l'effort qu'il y a de là, pour justement se présenter. Merci beaucoup. Merci. Et vous le faites bien, et j'espère que ça va bien marcher. Merci. Merci. Donc, toujours en direct avec la nouvelle, j'ai envie de vous remettre déjà mon dame, qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'elle va faire aujourd'hui, et en quoi elle participe activement à l'événement de ce jour-là. Voilà. Et nous avons participé à la confection de cacques aux légumes. D'accord. Et donc, en fait, vous vendez des cacques aux légumes au profit de l'association, c'est ça ? Oui, je pense, parce que c'est le jeu d'un jeu frère, qui fait partie du CCSA, qui nous a invités à l'épreuve, et c'est lui qui s'en occupe, là, puis Monsieur Crupin, qui range le CCSA. Très bien. Et c'est la première fois que vous participez à un événement ? Oui, comme ça, oui. Directement comme ça, oui. D'accord. Et vous connaissez l'événement ? Capitale Saint-Omer ? Capitale Légumes ? Oui, Capitale Légumes, je me connais souvent. Oui, oui, oui. Et quel est votre légume préféré ? Tous les légumes. Tous les légumes ? Tous les légumes. Vous en mangez combien ? Oh, je mange bien des légumes. Toute l'année ? Ah oui. Toute l'année. Mais il faut manger les légumes de saison. De saison, d'accord. Oui. Bon, on retiendra ce conseil pour... Et puis alors, nous avons des maraîchers super ici à Saint-Omer. Super ? Ah oui. Des bons légumes frais. C'est la région de Saint-Omer. C'est super. C'est super. Super. Merci beaucoup. C'est témoignage. Et puis... Ah, ces deux dames, alors. Comment elles s'appellent-elles ? Michel. Michel, enchantée. Donc aussi vous participez à la vente de quakes, c'est ça ? Oui. D'accord. Et votre collègue ? Michel. D'accord. C'est très bien. Eh bien, merci beaucoup mesdames. Monsieur ? Monsieur ? Ah, monsieur a fait la vaisselle. Très important, ça. Alors, comment était la vaisselle ? Merci beaucoup mesdames. Merci beaucoup mesdames. Eh bien, profitez bien de tout cet évènement et je vous souhaite un bon miguel. Oui, merci. Ah oui. Donc toujours en direct de la duette, c'est un autre moment ici dans le stand de Rubik, avec le pain d'un monsieur Jean-Baptiste Arrétan. Arrétan qui fait partie de l'UELC de fête. Donc, monsieur, en quelques mots, en voyant si votre stand et pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce qu'on participe à la famille de cette baisse. Chaque année, jusqu'à maintenant, on a fait des sous. Et puis là, c'est fini, on nous a demandé d'envoi. Donc, premier bisou qu'on répond présent. D'accord. Donc, en fait, on montre aussi tous les objets possibles. Donc, en fait, on est parti de qu'aille ? Vous l'avez clavé ? Ben, le Rikmi Club au Nom à Rois. Oui, le Rikmi Club au Nom à Rois. Euh... Dans... Michel. Il y a plus de 40 ans. Donc là, je dois... Mais au bout de suite, il y a Transfé en Anglais. Il y a Transversy. Il y a Transversy. C'est Paris, Céline. Ils sont en anglais. Ils sont en anglais. On va prendre les banques de France à l'arrestant. Mais on arrive au moment. Il y a un banque de France qui est en train de se demander à l'arrestant. Donc, ils ont un transfert. C'est parti. C'est parti. La bonne soupe de légumes. La bonne soupe de légumes. Que fais-tu là, monsieur le poireau ? J'ai très chaud. Que fais-tu là, chou ? Je bouffe. Moi je m'appelle Thomas, et je me gratte, petite pomme de terre, ou de la mer, et toi carotte, où vas-tu avec tes bottes ? J'accompagne les autres légumes, j'accompagne les autres légumes, pour qu'ils fument, pour qu'ils buent, ensemble, ensemble, nous ferons la bonne soupe de légumes, nous ferons la bonne soupe de légumes, ouais ! Et je terminerai par dire une citation, soit satisfait des fleurs, des fruits, et même des feuilles, si c'est dans ton jardin à quoi, petit l'écueil, il est tellement ressent. Merci, petit moment philosophe. C'est parti ! Bonjour, nous sommes de retour à Saint-Omer, à la place de la JIR, pour l'événement de Saint-Omer, la capitale du légume. Nous allons continuer à vous présenter les différents pommes durant ce week-end. Je vous présentez l'activité de la France, on travaille chez Brouillou, Jean-Luc, vous pouvez vous présenter un peu de votre activité ? Donc, nous sommes maraîchers depuis 1980, notre principale récolte avant, c'était le chou-fleur de Saint-Omer, ainsi que l'endée de l'hiver, l'endée de la terre. Mais depuis une dizaine d'années, nous nous sommes nombreux en question, et nous vendons tous nos produits, nous nous sommes diversifiés, nous vendons tous nos produits sur notre exploitation, mais non, pas seulement pour les marchés de Brouillou et de l'hiver, les départs. C'est une idée du conseil municipal, de la mairie, en plus mon mari, les conseillers municipaux, et on trouve que vendre... Donc, aujourd'hui, c'est une cèche du légumes, le monde sur l'eau, c'est très bien. C'est le baco, c'est le baco, c'est le baco, c'est le baco, c'est le baco ? Voilà, oui, avant, maintenant, c'est mécanisé, le baco, il ne sert plus que pour l'espo. Alors, c'est super, on va trouver un tissu pour le produit, et surtout, la plus grosse question, c'est les chou-fleurs, que l'on peut retrouver principalement sur les marins. Alors, bonjour. Bonjour. Vous me demandez un peu ce que vous allez faire aujourd'hui ? Oui, bien évidemment, je suis conteuse, et donc aujourd'hui, je vais raconter essentiellement des histoires sur les fruits, sur les légumes, sur les jardiniers, la joie d'être jardiniers, et la joie de découvrir tous les ans les cadeaux que nous font, la nature en faisant sortir du sol, ce que nous voulons. Voilà. Un petit conte, une petite histoire, où, ma foi, on dit qu'un roi avait une fille très malade, et une vieille femme lui avait dit que, pour la guérir, il fallait qu'il trouve la chemise de l'homme le plus heureux du monde, afin qu'elle puisse mettre cette chemise sur ses épaules. Donc, le roi a beaucoup réfléchi, il s'est dit, je vais aller voir mon voisin, un autre roi, riche, avec une femme charmante et des enfants en bonne santé, c'est certainement l'homme le plus heureux du monde. Et ça ne l'était pas, donc, à ce point-là, il en voulait encore plus que ce qu'il avait. Alors, ce roi est allé voir ensuite le pape, et il a dit, attendez, le pape, en communication directe avec Dieu, il est assurément l'homme le plus heureux du monde, et le pape a dit, non, tant qu'il y a de la guerre, de la misère sur terre, je ne suis pas l'homme le plus heureux du monde. Et de retour chez lui, un peu triste, le roi a dit, comment vais-je le trouver, celui-là ? Et à un moment donné, il a entendu un chant merveilleux dehors. Et il s'est dit, mais ce chant-là ne peut sortir que de la poitrine d'un homme très heureux. Et il arrête son carrosse et il voit un jardinier. Un jardinier qui est en train de chanter devant ses fleurs, ou en arrosant ses laitues, et le roi lui dit, mais dis-moi, est-ce que tu es un homme heureux ? Et le jardinier lui dit, moi, je suis l'homme le plus heureux du monde, avec tous ces cadeaux que la nature me fait, je suis un homme coulé, toutes ces merveilles. Alors le roi lui dit, s'il te plaît, pour guérir ma fille, donne-moi ta chemise. Et le jardinier a écarté son tabillé et il a dit, mets-moi des chemises, je n'en ai pas. Je suis quelqu'un d'autre simple pour cela. Oui, bonjour, nous avons en peu près 160 fiches en production, réparties sur une utilisé de perplacement, située à 30 km au cours de l'exploitation. Donc nous produisons du yel, d'autres reprises, déribles à la douche, et depuis quelques années, nous avons fait beaucoup d'abeilles, parce que nous vendons des essants, nous avons des rênes, nous vendons des abeilles, sous forme des agriculteurs, comme des belles, des rues, des arbres, des arbres, voilà. Et vous allez vous montrer de votre production, d'accord, de miel. Donc en fait, qu'est-ce que ça arrive, on fait essentiellement du miel de printemps, du miel d'été, ce qui veut dire qu'on fait aux récoltes de miel par mois, dans les conditions météo que ce sont bonnes. Même quand on fait une première récolte de miel de printemps au mois de mai, on vous souvient les récoltes de miel de printemps au mois de mai, on vous souvient les récoltes de fleurs de sol, fleurs de bépines, de sanglis, de colza, et également un peu de fruitier, c'est-à-dire plomiers, poiriers, plomiers. Ensuite, donc, la deuxième gamme, c'est du miel d'été, dans le miel d'été, on reprend du trèfle blanc, petit châtaignier, rousse, de l'ombre, voilà. J'ai vu que vous parliez les collègues, vous en pouvez bien avec votre chaleur ? Alors, le collègues, on l'utilise pour faire des écures, c'est un revitalisant, c'est un peu le jeu. C'est très bon, tout le monde a tous les cheveux, le châtaignan, c'est très riche dans l'omido et l'ombre, en vitamine également, c'est bon pour la croissance, voilà, ça a quelques propriétés d'un châtaignissement reconnu, c'est un peu le problème. Donc le pollen, en fait, nous, on l'utilise séché, il est déshydraté pour la conservation, mais le pollen, le trouvait également, il se forme fraîche à l'arrière, c'est ça, c'est ça. Alors, vous savez, avec le trou, en fait, vous savez, j'ai bien sûr que, avec les collègues, je vous déconseille, parce que ce qu'on ne fera pas coller, mais oui, en fait, on a également du savon, on a également du savon qui est dans la composition, enfin, bon, le miel et la péril, ça entre dans la composition. D'accord, alors on a ramené également une petite touchette d'observation qui permet de découvrir un petit peu les abeilles. Bon, là, aujourd'hui, les abeilles sont un peu froides, donc elles sont, aujourd'hui, elles ne bougent pas beaucoup, puisque les températures sont un peu fraîches aujourd'hui. Donc toutes les abeilles sont à continuer, là, autour du lit, et elles essaient de maintenir une température à peu près confondante pour le lit, ça change le lit d'hôtel, on va être à 35 degrés. C'est bon, piquoté ? Oui. D'accord. Donc voilà, ça, c'est le miel de printemps. N'hésitez pas à dépousser le bon miel. Donc c'est situé à Campagne-les-Boulonnais, sur une superficie de 6 hectares. Et puis, il y a du potage. On produit du foin et des céréales pour les chèvres. Les goûters, les potages ! Donc les chèvres vont au pâturage l'été, elles restent à l'étape d'hiver. Vous produisez différents types de fromage de chèvres ? Oui, en fait, très peu de demi-vieux, mais surtout du frais. C'est principalement du frais. Donc les frais sont aromatisés. Vous avez plus ce qu'il faut pour... Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de la chèvres. Juste après la traite, on met du ferment dans le lait. On laisse capturer environ 2 heures. Ensuite, on met la présure et on laisse tranquille 24 à 36 heures selon la saison. Ensuite, on fait un pré-boutage et après, on fait un moulage en vaisselle. Et on laisse au frais au moins une journée avant de pouvoir commencer à mouer. Ça s'écoute un petit peu quand même. Nous allons vous présenter le souci de du fromager. C'est un petit peu quand même. C'est un petit peu comme le monde qui s'intentionnerait. C'est un petit peu comme le monde. Voilà. On laisse ici prendre un bêle français. C'est un petit peu comme le monde. C'est cinq minutes. C'est une petiteikle. Là, on met un théoré. On met unau spécial en bière de Saint-Dscola. Un théoré. La bière de Saint-Dしかne. C'est un théoré. Un théoré. Si vous voulez, vous venez tous en canologie. Une grande petite presse. C'est une planquette... C'est parti. Et j'ai retenu quelque chose, à dire, un exemple de la Céline, il n'y a plus que 5 euros. Et puis là, je suis 36 mois. Je peux prendre un casin, voilà, un Cuyac-Suis avec 40 mois d'apage. Et un petit peu, on ne t'en fait pas en million. Alors ça, c'est Chico-Mètre, Café, Canel. Chico-Mètre, c'est tout le temps. Chambre-Val, c'est la Val-Suis-sur-Balance. Chambre-Val, c'est la Val-Suis-sur-Balance. Chambre-Val, c'est la Val-Suis-sur-Balance. Chambre-Val, c'est la Val-Suis-sur-Balance. Ce n'est pas une grosse chose. Chambre-Val. Chambre-Val, c'est la Val-Suis-sur-Balance. Chambre-Val, c'est la Val-Suis. Moi, je suis le producteur sur l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. Je suis le producteur sur l'île de l'île de l'île de l'île. Je suis le producteur sur l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. Je suis le producteur sur l'île de l'île. Je suis le producteur sur l'île de l'île de l'île. Je suis le producteur sur l'île de l'île de l'île de l'île. Je suis le producteur sur l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. Je suis le producteur sur l'île de l'île de l'île de l'île. Je suis le producteur sur l'île de 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 l'île. Ce sont des plantes cultivées sur la région, produits en bio et culture biologiques. Je suis le producteur sur l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. Je suis le producteur sur l'île de l'île de l'île de l'île de l'île de l'île. C'est vraiment un produit naturel qui a fait utiliser ses vertus dans le sens théopâtre, utilisé déjà depuis depuis longtemps. Maintenant, on serait à comparer nos savons dans les anaises par rapport à nos savons traditionnels. Et on peut travailler de 5 à 6% de l'île dans le savon. Ça va venir vraiment apporter comme je disais les protéines de lait dans l'hydratation. Et on les retrouve sur plusieurs femmes ? On a des savons, donc de 5% à 10%, ainsi qu'un savon de rasage. Et on a aussi également toute une gamme de cosmétiques, donc du gel de bouche, le shampoing, avec tout ce qui est soin du visage. On a aussi une crème lait d'anaise plus qu'à virgol, une crème excellence, pour amener vraiment un effet anti-âge. Et après, on a les corporelles, crème réparatrice, les toilettes, tout le monde qui vient de tout ce que vous voulez. Et au niveau de l'utilisation, on l'utilise tous les jours. C'est un produit naturel, donc vous pouvez l'utiliser tous les jours sans aucun problème, dans le sens où il n'y a pas de produit d'industrie de pétrochimie, il n'y a pas de produit énergétique en dedans. Merci. N'hésitez pas à venir plamer avec le charbon d'anaise. Alors, nous allons vous présenter le stand qu'on effectue à partir de la laine de lamas. Je laisse monsieur se présenter et vous présenter son activité. Oui, alors j'ai 17 lamas et apagas, et on a environ 22 coloris différents. Donc là, ce que je pouvais constater ici, c'est que dans le premier panier, vous avez la laine de 4 lamas différents, et à côté, vous avez la laine filée, et enfin, la laine en objet. Donc, si vous voulez, je vais vous faire une petite démonstration de suite du passage de l'arbre. Donc, je suis installé depuis cette pande de l'Euf-deux, à Surcaire. C'est pas très loin, c'est à côté Vaudruy. Et je... j'accueille des groupes et je me déplace aussi sur le lieu de l'arbre. Donc là, ici, on va prendre un petit peu de laine ici du zinc. Voilà. On va la travailler avec une carte. Donc, en production de laine, quand on veut faire une grande quantité d'un seul coup, on travaille avec une carte à boulot. Ça va être à voir un résultat pour arriver à avoir un film de laine bien homogène. Déjà, là, comme ça, je peux déjà la travailler. La solution la plus simple, c'est de la travailler à la main. Comme ça. En la tordant. Voilà. Là, ici, je vais déjà faire un film. Là, comme ça. Le tord. Après, je vais bien en double. Je le retors. Et le système est exactement le même. À partir du horreur que vous avez là. C'est-à-dire que... Là, c'est la version mécanique. Électrique. Là. L'espace. Ok, hop. Ici, avec un micro, avec un micro, avec un micro, et ici, je mets comme un peu de feu, je le dis. Ici, vos montes et tout, je me levais un petit de fin. Ici, je mets type de fil, vous pouvez avoir un fil. Voilà, donc là, on revient un petit peu, on mettrais de l'exempleur. Voilà, si je le mets donc là, vous voyez, vous retrouverez les mêmes. C'est bien sûr que ça a été beaucoup plus vite, donc je le retors, là, vous voyez, j'ai mon fil. Et c'est une fois le retardé qu'on peut le tricoter ? Qu'on peut le tricoter, voilà. Donc, là, ici, il faut que, effectivement, que je le tricote. Donc, avec des aiguilles, on l'a fait à la main pour la démonstration à la main. Voilà. Comme ça. Hop. Là, je peux même tricoter avec ses doigts. Là, vous voyez, vous obtenez, effectivement, la démonstration à tricot, qui va correspondre, à avoir trouvé, il y a un peu les mêmes teintes que ce qu'on a, effectivement, après. Voilà, il y a des écharpes, des dents, des mitaines et des bonnes. Et voilà, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. Et n'oubliez pas à visiter, parce que vous pouvez aller visiter, il y a eu plusieurs, encore plus d'explications, il n'y faut qu'il y ait la main. Et maintenant, nous allons rentrer au chapiteau où se déroule le quart de finale du championnat de France de la cuisine amateur. Je vais vous présenter des étudiants de l'École d'Agence de New York Littorale Côte-Lotale, qui ont décidé de participer aux rencontres leaders. Ils se retrouvent avec Elizabeth, Anthony, Swan et Joséphine. J'ai envie de dire, j'ai fini ! Bon appétit ! Réaction par rapport à la situation de l'aujourd'hui ? Franchement, ce n'est pas facile d'être travaillé avec tout le monde de moi-même. On s'amuse bien, les petits sattas, ils nous aident. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Et ils ont raison. Moi, ça a été très important, j'aimais notre public, on a encouragé aussi. C'est super pour faire, le public nous encourage, nous aide, nous dit ce qu'il peut faire, quoi faire. Donc à la fin, avec le stress, on n'a rien fait. Mais tu as convié, tu nous calmes, tu nous aides, nous savons. Et vous pensez aller à Paris au quart de finale ? Non ! Non ! C'est une autre activité qu'on peut découvrir lors de la sortie à Saint-Omer, la capitale du légume. C'est la visite du marais. Cette visite est effectuée à pied. On découvre que dans les marais, on cultive principalement des choux. On apprend aussi que dans le marais, il y a 40 maraîchers. Et c'est les seuls marais en France qui sont habités. C'est d'ailleurs pour cela qu'il y a le seul facteur qui passe en bateau. C'est ici que nous culturons ces deux jours de fête. Saint-Omer, la capitale du légume, nous espérons d'avoir transmis l'envie de venir visiter cette manifestation et de découvrir les trophées du marais. C'est parti ! Allez, allez, allez ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501